Moi, je me rappelle le premier coup, j'étais comme là, là, il y a une pauvre madame qui a perdu sa job, puis elle est en place par cette *** de cochonnerie-là, puis là, je commence à scanner mes affaires, puis ça allait vraiment plus vite, tu sais. Fait que là, mais... Alors, vous avez reconnu l'humoriste Mike Ward qui présentait hier la première de son sixième spectacle solo intitulé Modeste à Montréal, et on vient de l'entendre, Christine, il n'a vraiment rien perdu de son côté grinçant. Non, rien du tout. Il ne s'est pas assagé avec les années, Mike Ward, Raymond, même s'il promettait quand même dans ce spectacle-là quelque chose de plus léger. Et c'est vrai, bon, des blagues sur les caisses libre-service à l'épicerie, sur sa relation de longue date qui ne fonctionnait plus, sa nouvelle relation qui est plus vigoureuse, disons. Mais il continue de faire grincer le public des dents. Ça, ça n'a pas changé. Il joue souvent sur la ligne de l'acceptable, du vulgaire. C'est sa marque de commerce et ça fonctionne pour son large public, parce qu'il est extrêmement populaire, notamment en raison aussi de son podcast Sous-Écoute. Et hier, ce qui est spécial, au moment de sa première du spectacle Modeste, il risquait de se faire dérober son record Guinness du balado enregistré devant le plus nombreux public. Ce sont les frères Kelsey, Travis et Jason, joueurs de football, qui ont le podcast New Heights, qui attendaient 40 000 personnes, alors que Mike Ward en avait eu un petit peu plus de 20 000, pour un enregistrement de podcast à l'extérieur. Mais la météo s'est déchaînée à Cincinnati, où ils faisaient l'événement. Ils ont dû le faire à l'intérieur, donc seulement 13 000 personnes ont pu y assister. Et ça, ça veut dire que Mike Ward conserve donc son titre du record Guinness pour son balado. Vous voyez, les gens, quand même, attendaient à l'extérieur avec des parapluies, mais ne pouvaient pas entrer pour voir les frères Kelsey et le balado New Heights. Alors, le record de Mike Ward qui tient toujours. Voilà. Par ailleurs, il y a Paramount Pictures qui a dévoilé les premières images du film Gladiateur 2, attendu cet automne. Avec Paul Mescal dans cette nouvelle version. On se souvient de Russell Crowe à l'époque, à l'an 2000. Voici la bande-annonce. Alors, ça a été dévoilé au Cinémacon de Las Vegas. À part Paul Mescal dans ce film, il y aura Denzel Washington, Pedro Pascal. Et ce sera toujours aussi violent et sanglant, un colisée rempli de rhinocéros, de singes à soif et de sang. C'est ce qui nous attend cet automne pour ce nouveau gladiateur. Le deuxième, toujours de Ridley Scott. Merci beaucoup, Christine. Pas de quoi. Reste avec nous les prévisions de la météo dans un instant avec Brigitte. Sous-titrage Société Radio-Canada